RTNC, nous sommes lundi 22 août 2022. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ces journaux sur la télévision nationale congolaise. Matérialisation du vaste programme de construction des isines d'eau à Lembaimbu, les travaux d'exécution sont arrivés en phase finale. Cette isine qui permettra non seulement d'améliorer à la fois le niveau des desserts en eau potable, mais aussi les conditions de vie et de santé de la population de la capitale congolaise en attendant son inauguration par les chefs de l'État. Félix Antantiseke de Chilombo, le Premier ministre Jean-Sama Loukonde est descendu sur le terrain pour palper du doigt. Pati Tondango sur les hommages de Bienvenu Sala. Bientôt, une grande partie de la population de quelques communes de la ville-province Kinshasa va pousser un ouvre de soulagement quant à l'approvisionnement en eau potable. L'usine de traitement d'eau de Lembaimbu d'une capacité de 200 000 m3 par jour devant desservir plus de 4 millions d'habitants de Kome de Kimbanseke, Matete, Kisensho, Njili, Mongafoula et Pretz, dans sa première phase dotée d'une capacité de 35 000 m3 par jour. Son inauguration n'attend qu'il est chef de l'État. Félix Antantiseke de Chilombo, initiateur de ses projets à caractère social, qui émane de sa volonté de placer l'homme au centre de tout intérêt exprimé lors de son discours d'investiture. Déjà lors du 59e Conseil des ministres, en juin 2022, le président de la République avait instruit les ministres concernés dans la construction de cette usine de traitement d'eau, sous la coordination du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, de s'impliquer davantage pour la mise en service de cet ouvrage avant la fin du mois d'août 2022. Paris gagné pour le gouvernement Samaloukoune, qui est déterminé à matérialiser cette vision du chef de l'État. Engagé à suivre de près ces travaux de construction, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, a au mois de janvier 2022 fait une visite d'inspection de cette usine de traitement d'eau de l'Embaimbu. Les chefs du gouvernement avaient à l'occasion fait la promesse de disponibiliser les moyens nécessaires pour la matérialisation de ces projets. Nous allons rester derrière les équipes pour pousser, bien sûr, pour que les choses se fassent le plus rapidement possible et que tous les moyens soient mis à disposition, de sorte à permettre à cette partie de la zone de Kiengé de bénéficier de ces taux qui a tant été attendus. Et à constater le mauvais état de route de ce comaf qui mène vers l'usine de traitement d'eau de l'Embaimbu, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé avait fait la promesse à la population de réhabiliter cette route de dessert agricole. Chose faite, aujourd'hui, une partie de cette voie est déjà asphaltée et les travaux se poursuivent pour permettre la circulation des personnes et de leurs biens. Après les labours, l'air est aussi mis dans le site du service national à Katwambi. Le commandant du service national, le général-majeur Jean-Pierre Kassongo, s'étend qui de l'évolution des travaux s'était avant de réceptionner et l'un important de wagons de maïs en provenance de Kanyamakasise. Oskar Mbal Kaïch pour les commentaires. Il s'est déplacé lui-même vers la commune de Nganza. Nous sommes dans la province du Kassaï central. Le commandant du service national, le général-majeur Jean-Pierre Kassongo Kabouik, s'éveu un booster des travaux que réalisent les bâtisseurs dans le site de Nganza à Kananga. Il s'est fait accompagner pour la circonstance du gouverneur du Kassaï central, John Kabéachikai. Les bâtisseurs sont en train d'accompagner les chefs de l'État dans la gratuité d'enseignement. Parce que les travaux sont en train de m'appuyer de vous. Pendant plus de mois, un mois, deux mois, ils vont terminer cette école et puis ils vont s'éloigner aussi sur un autre site. Ici, une école moderne, salle des professeurs et bureaux administratifs y compris, est en train de sortir des terres. Oeuvre des bâtisseurs ayant terminé leur formation à KCC. Moi, en tant que commandant du service national, si je vois que je n'ai que deux chantiers dans le Kassaï central, c'est insignifiant. Mon souhait aurait été qu'on aille dans cette province 30 chantiers. On construit les écoles, on construit les hôpitaux, on fait les champs, on fait les caniveaux, on fait l'entretien des routes de dessert agricole, etc. En plus de l'inspection des travaux, les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Gokabouik, est allé superviser lui-même l'opération de réception officielle de wagons de maïs produits à Kanyamakassese aux autorités provinciales. Et ce maïs sera mis en vente à des prix préférentiels, comme les veut le chef de l'État Félix Anton Tshiseke de Tchilombo. D'autres provinces de la République attendent recevoir des tonnes et des tonnes de maïs produits à Kanyamakassese. Mise en oeuvre du programme de développement des 145 territoires et un projet du chef de l'État Félix Anton Tshiseke de Tchilombo pour booster les développements des provinces de la République démocratique du Congo, d'où cette signature de convention entre le bureau central de coordination et les agences locales d'exécution pour ces projets phares du quinquennat du président de la République pour un Congo fort, debout et prospère. Images et commentaires. 6 conventions viennent d'être signées ce vendredi 19 août entre le bureau central de coordination BSECO et les agences locales d'exécution pour la mise en oeuvre du programme de développement d'OCA des 145 territoires. Il s'agit d'Académie pour la province du Okatanga, ACID pour le Kassaï central, ACODEV pour la Lomami, DECO pour les Olomami, ADECIB pour le Kassaï central et ADIR pour le Kassaï oriental. Avec ces signatures de convention, le PDL 145T n'est plus un rêve, mais est devenu une réalité, a déclaré les directeurs généraux du BSECO, Jean-Madi Moulumba. A travers la signature de contrat avec 41 ALF, qui sont des agences locales d'exécution, pour la construction de 313 infrastructures, qui sont composées de 189 écoles et 124 centres de santé. Après la signature de ces conventions, les représentants de ces 6 agences préqualifiées qui auront la charge de construire et réhabiliter des écoles et des centres de santé ont exprimé leur satisfaisie et se disent déjà être mobilisés pour leur déploiement sur le terrain. Par rapport à la signature et à la convention d'aujourd'hui, en ce cas, nous sommes très flattés. Les rêves deviennent réalité. Ça fera tout de suite, après avoir déposé l'argent sur les comptes par le BSECO, nous nous déployons tout de suite. Du reste, il faut indiquer que le BSECO poursuit le travaux de négociation et signature de convention avec d'autres agences locales d'exécution préqualifiées pour l'exécution du PDL. L'Institut technique d'Engalema fait peau neuve le bâtiment de cet établissement en train d'être réhabilité. Des marches qui rejoignent la vision du chef de l'État relative à l'accès gratuit de l'éducation des bases. Les coordonnateurs adjoints de la CSEM viennent à procéder à ce jour au lancement des travaux de réhabilitation de cette école. Dada Chabani pour les détails. L'éducation est le socle de développement des pays à travers le monde en général et la RDC en particulier. Voilà pourquoi le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulombo, a placé l'éducation parmi les priorités des priorités de son quinquennat, marqué par des actions et impacts visibles sur les bien-être sociaux de la population congolaise. La gratuité de l'enseignement primaire en études d'illustration. Soucié d'accompagner les actions du chef de l'État, le coordonnateur adjoint de la Coordination pour les changements des mentalités CSEM et président de la Fonte d'action Tulombo, Jacques Kambala Tulombo, s'est lancé dans la réhabilitation de l'Institut technique Galiéma, une école créée en 1954 qui a formé bon nombre d'élites intellectuelles du pays. Pour s'assurer des conditions d'études des élèves, Jacques Kambala Tulombo, qui a accompagné l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Kongo et le comité exécutif de la Fonte d'action Tulombo, a visité l'Institut en état de délabrement très avancé. Pas des bancs, mais de latrine hygiénique et les toitures emportées par les vents, tel est le spectacle offert après la visite guidée par les directeurs de l'école. Cette école représente une des grandes écoles qui marquait la qualité de l'éducation juste avant l'indépendance et après l'indépendance. Donc nous trouvons que c'est important, par l'ITC, commencer à donner un temps que, dans la vision du chef de l'État, de donner à la fois la gratuité de l'enseignement, mais aussi de créer des conditions d'éducation propices pour les élèves. Nous donnons un temps, nous commençons ici à le Congo, nous commençons par l'ITC et nous allons nous étendre sur différentes écoles. Chaque année, cette école perd 500 élèves à la rentrée scolaire. Sa réhabilitation sera pour les élèves et les co-enseignants une bouée de sauvetage. Début de travaux de modernisation de l'université de Mboujimaï qui seront exécutés conformément au protocole d'accord signé avec le gouvernement congolais, comme nous signalent dans ses reportages. On va se chanter pour célébrer le 30e anniversaire de la création de l'université officielle de Mboujimaï au Kassai oriental. Le gouvernement de la République a mis du paquet pour rélever le défi. Près de 45 millions de dollars américains vont servir de financement de la construction de salles de classe et autres bâtiments pour une université qui accueille plus de 11 000 étudiants chaque année. Le campus est bâti au quartier cancellé dans la commune de la Mouya en Mboujimaï. A travers ces gestes, le gouvernement s'engage à améliorer la qualité de l'enseignement dans ses secteurs spécifiques. L'engagement de l'État congolais est une grande première dans la construction des infrastructures d'une université publique. Dans trois ans, le constructeur va remettre les bâtiments de l'université à l'État congolais. Le recteur de l'université officielle de Mboujimaï, le professeur Abbé Apollinaire Chewbacca, a salué cette initiative de l'État congolais qui réhabilite en réalité la jeunesse congolaise dans son ensemble. 13 filières sont organisées au sein de cette alma mater, dont la géologie et les sciences agronomiques, qui sont des réponses spécifiques aux besoins de l'espace kassaïen. Le grand défi pour l'université reste celui de couvrir le besoin des corps d'enseignement. L'université officielle de Mboujimaï est née dans un contexte de crise. Ce sont des professeurs et étudiants refoulés du Katanga qui ont mis sur pied le projet d'enseignement supérieur et universitaire, aujourd'hui trentenaire. Voilà ce qui explique la présence du ministre Mouyunde Zhang sur le site. Le président de la République place l'éducation parmi les priorités des 100 quinquennats aux représentants du chef de l'État dans les provinces à désactiver pour l'effectivité de cette vision. Dans la province du Kassaï-Oriental, le numéro 1 de cette entité est descendu sur terrain pour suivre près la réhabilitation des différentes infrastructures scolaires de Mboujimaï. Suivez ce reportage. La province du Kassaï-Oriental, Patrick Mathias Kabea Machabidi, a inspecté ce mercredi 17 août les travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires. Travaux financés par FPI dans le cadre du programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. L'autorité provinciale a été à l'épée du 4 janvier, à l'hôpital Cancelé, à l'hôpital de la Mouyaï et au collège Kalenda Moudichi. L'objectif visé par cette visite d'inspection effectuée par le chef de l'exécutif provincial est de se rassurer si le 5 septembre les élèves de ces deux écoles en réhabilitation vont occuper leur salle de classe modernisée. L'ingénieur Moïse Mbahi, représentant du bureau technique et contrôle, répond à la préoccupation du gouverneur de province. Je ne rassure pas pour cette école Kalenda Moudichi que les élèves vont étudier ici parce que les chantiers en cours d'exécution connaissent encore beaucoup des pas qu'il faut franchir. Donc une partie de l'année scolaire sera dans les hangars comme la fois passée. Le 4 janvier nous sommes en train de pousser, avec l'entreprise nous sommes convenus d'ici au 5. Un grand pas sera fait, nous avons de l'assurance que les élèves vont étudier dans cette école-là. Parlant des infrastructures sanitaires, les travaux ont beaucoup évolué mais non achevé. Les ingénieurs constructeurs sollicitent un nouveau délai. Nous allons tenir une réunion. Dans cette réunion-là, nous allons prendre des nouvelles engagements pour aller dans un timing convenable où tous les projets seront livrés dans le délai. Disons que dans cette visite d'inspection, le gouverneur de province a été accompagné par la vice-gouverneure de province, Julie Kalengakabongo, les membres du conseil provincial de sécurité. Parmi les différents besoins en communication, certains ne pourraient être satisfaits si les transmissions par ondes radio n'existaient pas. Dans la province du Congo central, par exemple, les antennes des transmissions des ondes installées depuis l'époque coloniale se trouvant dans un état archaïque qui n'est favorisant pas la communication dans cette zone. La population de cette contrée, s'y sentant délaissée, lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Averson Kavoba pour les détails. La station terrienne permettant la liaison de la province du Congo central et le monde est dans une vétusté indescriptible. Les antennes des différents réseaux de communication artisiennes et satellitaires sont surannées et totalement inutilisables. Cette situation préoccupe les autorités du Congo central et inquiète les populations de cette province. Le député provincial élu de Matadi, Riffin Kisilou, qui voulait se rendre sur ses sites, s'est mis à l'épreuve de l'état des routes vers Météo. Arrivé sur place, le Lude Matadi, accompagné de ses proches au cours du parcours d'un combattant, a constaté le délabrement des routes suite au non-entretien. Cette itinérance s'est clôturée avec les échanges avec le responsable de ses sites, Mabialagent Claude. Ce dernier a présenté à son hôte les difficultés rencontrées dans cet endroit. S'en est suivi autre discussion avec le cadre de la CERVEM, la Congolaise des voies maritimes, qui contrôle ces matériels qui facilitent la communication entre les navires naviguant sur le fleuve Congo. Le Lude provincial a promis aux natifs des Soyo-Villages que leurs désidératas seront transmises à l'Assemblée provinciale pour trouver une solution. Modernisation de la SETP Moujimaï, le directeur général de cette entreprise a procédé à l'installation des nouveaux bureaux, des postes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision stratégique du DG de cette institution pour une transformation qualitative des infrastructures, des services et des ressources humaines pour rélever les défis du bien-être de la population congolaise. Suivez ces reportages. Le directeur général de la société congolaise de postes et télécommunications, Didier Mousseté, a déployé d'intenses activités dans la province du Kassaï oriental. A son arrivée à l'aéroport de Moujimaï, le numéro 1 de la SETP a été accueilli par le directeur régional de la SETP pour le Grand Kassaï, Alphonse Loukoussa, le directeur provincial de la SETP pour le Kassaï oriental, Clément Kabungou, et par quelques cadres de cette entreprise publique. Didier Mousseté définit ici l'objet de sa visite. Nous sommes venus donc pour lancer en tout cas la réouverture de bureaux de postes dans les 145 territoires. Il y a tout un programme que nous avons lancé depuis Kinshasa, depuis plusieurs mois, pour emboîter le projet du chef de l'État. Nous sommes venus également pour la relance des activités postales avec cette campagne que nous avons lancée de 2 kilos à la poste. Donc on va sensibiliser tous les acteurs dans la région. Et troisième point, nous sommes venus pour dire aussi que la fibre optique est déjà opérationnelle ici en Moujimaï. Donc nous sommes venus pour dire que ONB et CPT, notre offre de téléphonie internet, télévision sur la fibre optique est maintenant possible. Dans quelques semaines, vous allez commencer à en profiter tous. La société congolaise des postes et télécommunications est décidée d'ouvrir ce bureau à travers l'ensemble du territoire national. Un vœu qui tient à concrétiser le directeur général Didier Mousseté pour accompagner le projet de développement des territoires du président de la République, Félix-Antoine Tisset-Kédi-Chilom. La tableur en rente nationale sur les sports paralympiques a vécu à Kinshasa un cadre qui a permis aux parties prenantes de faire un état des lieux afin de déceler les failles dans le secteur sportif. C'est en prévision des états généraux du sport qui seront lancés prochainement. Plusieurs recommandations issues de ces assises, notamment la création des fédérations sportives paralympiques et l'organisation des compétitions. Dienne Balakar. A l'issue de trois jours d'intenses travaux en commission, les participants à la table ronde nationale sur l'organisation et les fonctionnements de sports paralympiques comme mécanisme de promotion des droits de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo ont formulé plusieurs recommandations. Il s'agit notamment de réviser la loi portant sur les principaux fondamentaux relatifs à l'organisation des activités physiques à ces athlètes que le pouvoir et l'organisation des compétitions au niveau national et provincial ainsi que la promotion de la prise en compte de la donne handicap dans l'élaboration du budget en RDC. Ils ont aussi martelé sur la construction des infrastructures au mini-sport adaptées aux normes internationales pour les sports paralympiques. Le ministre délégué en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Essamboudiata, a indiqué désormais que ce sport deviendra une discipline qui va contribuer au changement des conditions de vie de personnes vivant avec handicap. À travers le sport, on va voir le changement de mentalité. On va voir une autre vision, une autre manière de concevoir cette personne qui est longtemps marginalisée. Ces assises ont commis la participation active des délégués des provinces des personnes vivant avec handicap. Pour nous, les athlètes qui pratiquent le sport par rapport, c'est une joie. Pour nous, ce sont des pistes et des solutions que chaque discipline doit attirer. Le ministre de sport et loisir présent, Serge Condé, a salué l'organisation de cette table ronde et a promis la validation de ses recommandations aux états généraux de sport qui se tiendront dans le tout prochain jour. Quelques athlètes ayant réalisé des prouesses au niveau national et international ont remis aux ministres présents des vareuses de l'équipe nationale de basket sur fauteuil et ont aussi présenté les différents trophées remportés. La situation actuelle dans la gestion des déchets dans la ville-provence Kinshasa a encore une faible couverture en termes de prise en charge. Et pour une efficience de gestion des déchets, la ville de Kinshasa vient de mettre en jour une nouvelle politique de gestion pour assainir l'environnement. L'espace vital de l'homme est parsemé de déchets non biodégradables et toxiques à la santé. D'après les statistiques, la ville de Kinshasa produit 10 000 tonnes de déchets par jour, dont 2500 tonnes de déchets plastiques. Face à cette situation désastreuse et dévastatrice de l'environnement, les cadres des concertations nationales de la société civile du Congo, dont son groupe thématique infrastructure, transport, antique, affaires foncières et habitat, envisagent d'apporter des solutions durables. Cette conférence qu'il a organisée au salon rouge des affaires étrangères a permis aux intervenants de démontrer l'importance capitale de la récupération et la transformation des déchets plastiques en pavés, briques ou granulés. La ville de Kinshasa ploie réellement sous les déchets. Alors, donc il faut actuellement mettre en œuvre des mécanismes et des moyens pour essayer de pouvoir gérer ces déchets de manière convenable, notamment par le recyclage. Nous remercions l'Agence congolaise de l'environnement et cet impas et nous allons poursuivre au niveau de l'évaluation de ce travail fait par cette association et d'autres associations qui recyclent le plastique et l'utilisent comme matériau de construction. Il y a des initiatives citoyennes de la base, de la population, que nous pouvons améliorer pour les rendre plus écologiques et diminuer leur impact environnemental. A travers cette démarche, ces groupes thématiques en collaboration avec Amplarec entend notamment sensibiliser la population sur la chaîne de gestion des déchets et promouvoir auprès des décideurs, des acteurs étatiques et privés, l'usage des matériaux issus du recyclage d'un déchet en plastique pour les rayonnements de la ville et le développement des infrastructures dans la ville de Kinshasa. Deux étudiants de l'ISAM Kinshasa viennent d'être primés au concours de meilleurs lauréats stylistes de l'année académique 2022. La cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires techniques du monde scientifique de Kinshasa et d'ailleurs, Béatrice Chakot et Mokie Malouma. L'Institut supérieur des arts et métiers ISAM vient de remporter le prix du concours international des meilleurs stylistes de l'année 2022. Il s'agit de Mme Ginette Loko et sa consœur. Toutes deux ont affronté les 300 autres modélistes venus d'ailleurs à travers leur élégance et stylisme pour redorer l'image de la femme congolaise et démontrer la qualité de la formation reçue. Je suis très heureuse parce que là je fais la fierté non seulement de ce que je fais comme métier. À l'ISAM on te permet de mettre A, B ensemble pour que ça fasse bas. L'ISAM c'est le temple de la mort. La directrice générale de l'ISAM Kinshasa, révérende soeur Florence Miyamwa Diwamumba, encourage et exhorte d'autres étudiants à un travail décent. Mes sentiments sont des sentiments de joie, de gratitude et de reconnaissance. Le monde entier saura qu'il existe un institut supérieur des arts et métiers qui forme des spécialistes en modélisme, en stylisme et en haute couture. Et cet institut est situé à Kinshasa. Et pour encourager cette femme du métier, un voyage de performance à l'étranger lui a été offert avec l'appui de Vlisco. Et puis cette matinée idéologique du lancement de la structure parlement des jeunes de la cellule nationale, des récuitements, de l'implantation et des suivis de nouveaux adhérents qui dirigent Joseph Papier au Cata de l'union de l'UNC, un cadre d'apprentissage de cette tranche d'âge importante de la vie à la gestion de la chose publique. Suivez ce reportage. Tout ce qui s'est fait pour la jeunesse, sans la jeunesse et contre la jeunesse, un concept de l'honorable Vital Kamere qui vise une participation massive de cette tranche d'âge importante de la vie dans la gestion de la chose publique, matérialisée aujourd'hui par Joseph Papier au Cata, coordonnateur national de la CILIL, des récuitements, implantations et des suivis de nouveaux adhérents de l'union pour la nation congolaise. Le secrétariat de l'interfédéral de Kinshasa, Kassavobo, a servi de cadre pour une matinée politique d'adhésion massive des jeunes de Kinshasa. Sous le leadership du secrétaire général Billy Kambali, le coordonnateur chargé des recrutements Joseph Papier au Cata apprécie aux jeunes l'idéologie du parti et de l'importance qu'accorde la jeunesse à la vision de l'UNC. Cependant, Joseph Papier au Cata a remis des insignes du parti et les a félicités du choix responsable de venir apporter leur intelligence aux côtés du président national Vital Kamere. Profitant aussi de l'occasion, le coordonnateur Joseph Papier au Cata a investi, grâce à Ebu Emuntu, au poste de coordonnateur des parlements de jeunes de la CILIL nationale de récuitement, de l'implantation et des suivis de nouveaux adhérents de l'UNC. C'est dans une ambiance conviviale que la matinée politique a pris fin. Le parlement de jeunes, un cadre d'apprentissage de la jeunesse pour assurer la relève du... Et puis, c'est communiqué nécrologique avant de nous quitter. La famille Vangou, dont Blaise Vangou, cadre à la RTNC Congo Centrale. Docteur Lelo, Nené Vangou, Adolo Vangou, à la profonde douleur d'annoncer aux amis connaissances la mort de leur frère, fils Nevey, qui répondait au nom de Patrick Vangou, de ses survenus à l'hôpital général des références des Kinkanda au Congo Centrale. Le programme se présente de la manière suivante. Lundi 24... Lundi 22 avril 2022, veille mortuaire dans la résidence familiale 6 au numéro 16 dans l'avenue Kimbondo, quartier Ngambi, dans la commune des Wunzi, référence Montagne Kassou. Mardi 23 août 2022, le vœu du corps de la morgue des Kinkanda à 10h et inhumation dans l'après-midi au cimetière des Kimbala. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Voilà, fin de cette édition d'après-midi sur la télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !